Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour c'est le spectateur, aujourd'hui nous célébrons Saint André Dunglac et ses compagnons. Prêtres au Vietnam, André Dunglac et plusieurs Vietnamiens ont été tués pour leur foi. Entre 1745 et 1862, ils étaient 117 à préférer souffrir l'exil, la prison, les tortures et la mort Plutôt que de fouler aux pieds la croix et renier leur foi. Malgré une persécution intense, ils sont demeurés fidèles à Dieu, témoins de la foi de l'église du Vietnam. Ils ont souffert l'exil, la prison, les tortures et enfin les derniers supplices. Dieu n'avait pas abandonné ces personnes comme on pourrait l'imaginer. Au contraire, il a soutenu ces martyrs à qui il a donné la force de résister jusqu'au bout. Au moment où ils font le don de leur vie, il les amène à chez lui et il leur remet la couronne de gloire. Comme le dit Jésus, ces saints ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Saint Augustin disait que ce qui fait un martyr, ce ne sont pas les souffrances qu'ils ont subies, mais la cause de ces souffrances. C'est ainsi que les martyrs du Vietnam ont souffert, mais ils sont martyrs, c'est à cause de l'amour qu'ils ont porté au Christ et aux hommes. Et pour être encore plus précis, à cause de l'amour que le Christ avait mis en eux. Que l'amour de Dieu soit plus fort que tout dans notre vie. Saint André, donc l'acte et compagnons, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment André, Andi, Andréa. C'était votre émission pour Saint Patron te parle. A demain, avec la grâce de Dieu.